salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo a encore une fois assez rapide pour répondre à une question qui m'a été posée d'un abonné sur le site comment ouvrir depuis son application son jeu unity une url une page web alors on va simplement utiliser ici la classe application et plus spécialement la méthode open url qu'on peut voir ici à l'écran sur la documentation officielle elle est très simple à utiliser comme vous pouvez le voir open url entre parenthèses sous forme de chaîne de caractère url à ouvrir donc on va mettre tout ça en oeuvre très rapidement grâce à un petit exemple donc je vais fermer ici j'ai préparé une scène avec un bouton tout simplement avec un canvas et open url dessus donc on va créer un script c'est sharp qu'on va appeler open on va l'appeler open url script tout est bien que ça va être assez simple et on va placer ce script sur le bouton et on va créer dedans une méthode publique pour pouvoir utiliser le bouton alors ici je vais garder que le start et je vais modifier en public donc méthode publique et on va l'appeler open url voilà donc je vais simplement il de ici devoir taper application point open url et entre parenthèses je passe l'url de ce du site que je vais ouvrir en l'occurrence ici on va tester avec le site de la chaîne upln.fr et voilà et ça devrait suffire donc on va pouvoir tout de suite tester alors je ce script est affecté ici à mon bouton je vais rajouter un petit plus si l'événement de clic et je vais glisser directement mon bouton dessus pour pouvoir accéder à ma méthode publique qui se trouve dans mon script open url et open url voilà donc là on va tester ici pour voir ce que ça donne play je lance je clique sur mon bouton et on peut voir que le site en l'occurrence s'ouvre bien il n'y a pas de souci alors maintenant la question c'est de savoir est ce que ça fonctionne sous android et ben normalement oui donc on va faire ici un bail setting on va switcher notre projet directement sous android ça va être assez rapide il est très très léger donc c'est super rapide et on va modifier ici au niveau du player setting le bundle identifier on va mettre ici alors je l'avais déjà fait parce que j'avais fait des tests mais on va mettre n'importe quoi et on va faire un bail de du jeu et je vais l'appeler open url voilà il existe déjà j'avais fait un test je le remplace donc pendant ce temps là ce qu'on va faire j'ai lancé ici à côté un émulateur blue stack et on va tester ça ici sous l'android pour voir si ça fonctionne donc on peut voir que mon apk il est bien là alors je vérifie j'attends quand même que unity a bien terminé voilà il a terminé donc je lance ici j'installe mon apk sur le terminal android l'application est prête je l'ouvre et normalement ça devrait fonctionner aussi bien que sur la version pc open url je clique et on peut voir que bon c'était déjà ouvert ici comme vous pouvez le voir mais j'ai bien le site qui s'ouvre sans aucun problème donc ça fonctionne donc c'est aussi simple que ça c'est une question qui m'a été posée voilà une petite démo ultra rapide mais au moins je pense que ça répondra à la question et pour ceux qui ne savaient pas comment faire pour voir que c'est assez simple évidemment là j'utilise un bouton mais vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment vous pouvez très bien le faire sur avant fermeture de votre appli ou à un moment le quand vous voulez voilà donc j'espère que ce petit tuto encore une fois ultra rapide bava est utile pour certaines personnes je moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto surtout un petit pouce bleu n'hésitez pas à liker la vidéo à mettre un petit commentaire et surtout vous abonner et à les consulter régulièrement le site pouvez voir que vous avez des articles et plein d'autres choses sur le site internet voilà moi je vous dis à bientôt bye bye